Alléluia, je vous salue encore dans le nom de Jésus, je suis vraiment dans la joie d'être parmi vous encore en ce jour et pour moi vraiment c'est une grâce, une faveur imméritée et c'est un privilège. Je ne suis pas devant vous parce que je suis supérieure à vous, mais je suis devant vous parce que Dieu l'a voulu ainsi. Amen. Alors bienvenue à notre veillée de prière et le thème de notre veillée aujourd'hui c'est « Réveille-toi Déborah ». J'aimerais que tu dises à ta voisine « Réveille-toi Déborah ». Dis-lui « Réveille-toi Déborah ». Et ça tombe très bien parce qu'en plus c'est une veillée de prière et nous savons lors d'une veillée de prière, souvent le sommeil nous menace. Mais j'aimerais encore en ce soir Déborah que tu sois encore réveillée. J'aimerais encore que tu sois attentif, vraiment obliqué à ta gauche, obliqué à ta droite, mais aie ton regard fixé vers le Seigneur parce que je crois que Dieu veut te parler. Alors mon sous-thème c'est « Je suis la réponse de Dieu pour cette génération ». J'aimerais que tu dises « Je suis la réponse de Dieu pour cette génération ». Plus fort « Je suis la réponse de Dieu pour cette génération ». Bien aimé, ça peut peut-être paraître prétentieux de dire « Je suis la réponse de Dieu pour cette génération ». Mais ce que je dis est biblique parce que lorsque nous voyons dans Romains 8, 19, la Bible déclare que la création attend avec un ardent désir la révélation de « Fils de Dieu ». Tu es fille de Dieu, je suis fille de Dieu. Et la Bible déclare que nous sommes le sel de la terre. Et la Bible déclare que nous sommes la lumière qui éclaire le monde, qui doit éclairer le monde. Et comme vous savez, lorsque vous préparez, lorsque vous ne mettez pas du sel, eh bien la nourriture est fade. Eh bien ce monde est justement comparé. Lorsque nous les enfants de Dieu, nous ne sommes pas dans ce monde, lorsque tu ne joues pas, je peux dire, ta fonction ou ce que tu dois faire dans ce monde, eh bien ce monde perd un peu sa saveur. Ce monde est fade. Pourquoi ? Parce qu'il lui manque quelque chose. Il n'y a qu'à voir toutes ces personnes-là qui vont voir des voyants. Pourquoi ? Parce que quelque part, ils ont soif de Dieu. Parce qu'ils veulent connaître leur avenir. Bien aimé, moi je ne crois pas aux personnes qui disent qu'ils sont athées. Parce que même celui qui dit qu'il est athée, il croit en quelque chose. Même s'il dit qu'il est athée, il croit en quelque chose. Alors qu'un jour, je me rappelle encore, j'étais au collège, il y avait une amie à moi, elle me disait qu'elle était athée, qu'elle ne croyait pas en Dieu. Mais elle avait mis sa foi en une patte de chat. Et elle portait cela sur elle, elle disait que cela l'a protégée. Alors j'aimerais te dire que même celui qui dit être athée, il croit en quelque chose. Amen. Comme je l'ai dit, nous sommes le sel de la terre, nous sommes la lumière du monde. Alors puisque nous parlons du réveil, nous disons, réveille-toi Déborah. Alors ici, j'aimerais qu'on puisse voir un peu la signification du réveil. Alors le réveil, c'est un passage du sommeil à l'état de veille. Le fait de reprendre une activité ou encore une prise de conscience. Et nous savons lorsque nous sommes endormis, nous sommes inactifs. Lorsque nous sommes endormis, nous ne pouvons pas être efficaces. Pourquoi ? Parce que tous nos organes sont en repos. Nous ne pouvons pas parler, nous ne pouvons pas voir, nous ne pouvons pas marcher. Mais ici, Dieu dit réveille-toi. Alors ici, j'aimerais qu'on puissait aussi voir la signification de Déborah. Puisque nous sommes en train de parler de Déborah. Et j'aimerais que nous puissions voir qui était Déborah. Alors nous sommes dans Juge 4.4. Lorsque nous lisons ce passage, nous allons le prendre. J'ai beaucoup aimé comment est-ce qu'on a présenté Déborah. La Bible déclare dans Juge 4.4. Dans ce temps-là, Déborah, prophétesse premièrement, femme de Lapidote, deuxièmement, était juge. On va tout simplement s'arrêter là. Ici, lorsque nous lisons les Écritures, la Bible nous dit premièrement que Déborah était prophétesse. Deuxièmement, elle était une épouse. Et troisièmement, la Bible nous apprend qu'elle était juge en Israël. Alors, j'ai beaucoup aimé son introduction prophétesse. Par là, nous pouvons voir que Déborah était en communion avec le Seigneur. Par là, nous pouvons voir que Déborah entendait la voix de Dieu. Par là, nous pouvons voir que Déborah était une femme spirituelle. Elle était une femme qui avait choisi la bonne part. Elle était une femme qui était au pied de Jésus et qui pouvait entendre sa voix, premièrement. Alors ici, j'aimerais dire à une femme, tu es une femme, tu as reçu la grâce de Dieu. Tu as certainement un appel. Mais pour être efficace, tu le verras encore plus tard, tu as besoin d'être connecté à la source. Tu as besoin d'être connecté à Dieu. Car si tu n'es pas connecté à Dieu, bien aimé, tu ne seras pas efficace. Et deuxièmement, ici, nous voyons qu'elle était mariée. Donc cela revient à dire qu'elle était sous une autorité. Et je voulais insister par là. Elle était sous une autorité. Et lorsque vous regardez la signification du nom de son mari, l'apidote veut dire torche. Et vous savez qu'une torche est une lumière qui éclaire. Tel que nous sommes là, nous sommes dans une salle. Si on étend la lumière et qu'on nous demande de sortir d'ici, de courir, il va y avoir des cascades. Nous allons tous tomber. Pourquoi ? Parce que nous sommes dans les ténèbres. Mais lorsqu'il y a la lumière, la lumière nous donne le chemin à suivre. La lumière nous donne l'orientation, les directives à suivre. C'est ainsi la signification du nom, du prénom, du prénom, pardon, du mari de Débora. L'apidote qui veut dire torche. Elle était sous une autorité. Et c'est ainsi que le rôle joue la torche. La torche, quelque part, comme je disais, nous éclaire. Mais l'autorité est là aussi pour nous donner la directive à suivre. L'autorité est là aussi pour nous coiffer. L'autorité est là aussi pour nous montrer ce qu'il faut faire. Femmes, je sais qu'aujourd'hui, nous avons un problème avec l'autorité. Aujourd'hui, vous avez beaucoup de personnes, je pourrais même dire des femmes, puisque c'est à vous que je m'adresse, nous, femmes. Quand vous remarquerez dans la Bible, Dieu va nous demander d'être soumises à nos maris. Et Dieu va demander aux maris de nous aimer. Parce que d'une manière générale, l'homme a du mal à aimer. La femme, c'est naturel pour elle d'aimer. Mais la femme, elle a un problème, c'est la soumission. Il n'y a qu'à voir dans la Genèse, alors que Dieu leur avait dit de ne pas manger l'art de la connaissance de la vie et de la mort, le fruit défendu. Lorsque Dieu a parlé, je pense que la femme aussi était là, ou certainement qu'Adam avait transcrit le message que Dieu avait donné à Adam, à Ève. Mais vous allez voir qu'est-ce qui se passe. Il se passe quand même que la femme, elle avait désobéi. Et vous allez remarquer, au jour d'aujourd'hui, c'est l'un des problèmes que nous, les femmes, nous avons. Nous avons des femmes très têtues. La femme, c'est une personne qui aime bien faire, entre guillemets, ce qu'elle veut. La femme, c'est une personne qui aime bien défier, quelque part, un peu l'autorité. Et c'est le problème que nous avons aujourd'hui. Voilà pourquoi le diable se sert beaucoup de la femme. Pourquoi ? Parce que la femme, quelque part, elle aime bien entendre des belles paroles. Voilà pourquoi elle a été séduite dans le jardin. Et vous allez voir, voilà pourquoi aujourd'hui, il y a beaucoup de femmes qui ont l'esprit de Jézabel, l'esprit de Piton. Pourquoi ? Parce que Dieu nous appelle, mais le diable aussi nous réclame. Et j'aime dire que Dieu nous a formés. Mais le diable nous a déformés. Mais je bénis Dieu parce que Christ est venu et il nous a transformés. Alléluia. Et nous avons besoin d'être sous une autorité, c'est important. Tu peux avoir l'appel de Dieu. Tu peux avoir la grâce de Dieu. Tu peux avoir des potentiels dans ta vie. Mais si tu n'es pas sous une autorité, bien aimé, j'aimerais te dire que tu vas échouer. Pourquoi tu vas échouer ? Parce que tu n'es pas soumis à une autorité. Parce que tu ne suis pas l'ordre que Dieu a établi. Et Dieu tient vraiment à l'autorité. Alors ici, ton autorité peut être ton père pour les femmes qui ne sont pas encore mariées. Et nous le voyons dans Ephésiens 6. Ici, la Bible dit, enfants, obéissez à vos parents. Si tu n'es pas marié, ici, ton autorité peut être ton mari. Et nous le voyons dans Ephésiens 5.22, où la Bible nous recommande, femmes, d'être soumises à nos maris. Et si tu n'es pas marié, ton autorité peut être ton pasteur. Parce que nous le voyons dans 1.13.17, obéissez à vos conducteurs. Alors tu n'as pas de raison, tu ne peux pas dire que je n'ai pas d'autorité. Si tu n'as pas de mari, si tu n'as pas de père, si tu n'as pas de conducteur, en tout cas, tu as Dieu. Hormis Dieu, il y a toujours une personne que Dieu a établie, où toi, femme, tu dois te soumettre. C'est quelque chose qui est très, très important. Alors maintenant, j'aimerais que nous puissions voir la signification de Déborah. Puisque nous parlons de Déborah. Et ici, je voulais tout simplement dire, avant de donner la signification de Déborah, c'est que Dieu accorde une grande importance au nom. Et vous allez remarquer, même dans la Bible, il s'identifie à plusieurs noms. Il s'identifie à plusieurs noms, premièrement. Et deuxièmement, vous allez voir, que lorsque l'ange est venu voir Joseph, l'ange lui a dit que, Marie, ta femme, elle enfontera un fils. Et tu lui donneras le nom de Jésus. Et Jésus veut dire sauveur. C'est la raison pour laquelle Christ est venu sur la terre pour sauver l'humanité. Et Jésus s'appelle également Christ. Christ qui veut dire Ouin. Dieu l'a mandaté, Dieu l'a Ouin pour sa mission. Et vous allez voir, son nom, justement, prend tout son sens. Pourquoi ? Parce que c'est la raison pour laquelle il est venu. Quand Christ est venu pour nous délivrer de la puissance des célèbres, il a paru afin de nous délivrer des chaînes de l'ennemi. Christ est venu pour nous sauver. Voilà pourquoi je disais que la signification du nom est très, très importante. Et même, vous allez voir dans la Bible, notre père Abraham. Avant, il s'appelait Abram. Abram qui veut dire père élevé ou encore père exalté. Et Dieu a changé son nom en Abraham qui veut dire père des peuples ou encore père d'une multitude. Et vous allez voir dans la Bible, vous allez voir que des fois, Dieu a changé certains noms en fonction de ce qu'il voulait faire avec eux, en fonction de leur destinée. Si ton nom avait un petit souci ou la signification n'était pas bonne, il fallait que Dieu puisse changer la signification de ton nom. Et puisque Abraham, c'est notre père de la foi et que nous sommes ses enfants de la foi, il a fallu que Dieu change son père. Oui, c'était un père élevé, mais Dieu voulait non seulement le rendre père élevé, mais également père d'un peuple, père des nations, père d'une multitude. Et nous voyons Sarai qui est passé à Sarah, nous voyons Saul qui est passé à Paul, nous voyons Simon qui est passé à Pierre. Pour un petit rappel, Simon c'est un roseau qui est flexible, qui est instable. Dès qu'il y a un vent, il va dans tous les sens. Et il a fallu que Dieu puisse changer ou rajouter le nom de Pierre, parce qu'il dit tu es Pierre et sur cette pierre je bâtirai mon église. Femme, Dieu veut faire de nous des femmes stables. Dieu ne peut pas utiliser une femme qui est instable. Tu dois être une femme qui va influencer et non celle qui est influencée dans le mauvais sens, mais toi tu dois influencer et impacter dans cette génération. Alléluia. Alors ici la signification de Déborah veut dire abeille. C'est vrai que tu dises à ta voisine, abeille. Et maintenant nous rentrons dans notre message, nous allons parler de l'abeille ce soir. Comme je disais, Dieu accorde une grande importance au nom. Et nous l'avons vu. Et c'est vrai que la Bible nous parle de Déborah qui était juge. Comme je l'avais dit, Déborah, elle avait une communion avec le Seigneur premièrement. Deuxièmement, elle était soumise à l'autorité qui était son mari. C'est ainsi qu'elle était efficace dans sa fonction de juge. Parce que la Bible déclare qu'elle est restée 40 ans juge en Israël. Et vraiment pour rester vraiment tout ce temps là, il fallait vraiment avoir la sagesse. Il fallait vraiment avoir la chose de Dieu. Pourquoi ? Parce que beaucoup de personnes venaient vers elle pour lui demander conseil. Et bien aimé, si tu n'as pas la sagesse de Dieu, si Dieu ne te fait pas grâce, j'aimerais te dire que tu seras limité. Alléluia ! Alors comme j'ai dit, Déborah veut dire abeille. Alors l'abeille est un petit insecte qui dans l'apparence n'impressionne pas. Lorsque tu vois une abeille, elle n'impressionne pas. J'aimerais dire à quelqu'un bien aimé dans le Seigneur, Christ a paru comme une faible plante. Il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer le regard. J'aimerais dire bien aimé, ne sous-estime pas la personne qui est assise à tes côtés. Ne sous-estime personne. Parce que la particularité de Dieu, c'est de prendre des choses, des choses, je peux dire, qui n'ont pas de valeur, afin de leur donner de la valeur. Dieu aime cela. Et lorsque même vous lisez les écritures dans la Bible, il y a plusieurs personnes que Dieu a appelées, notamment Moïse. Moïse Béguéé, notamment Jérémie. Jérémie va dire, je ne suis qu'un enfant. Notamment la femme samaritaine qui avait une mauvaise réputation. Général, il dit, je suis le plus petit. Et ma famille est la plus pauvre de Manassé. J'aimerais te dire que si tu es pauvre, si tu es rejeté, si tu es insignifiante, j'aimerais dire que Dieu justement veut faire quelque chose avec toi. Bien aimé, avec le temps, j'ai appris à ne pas mépriser les gens. J'ai appris à ne pas déconsidérer les gens. Il se pourrait que tu sois assise à côté d'une Catherine Kuhlman. Il se pourrait que tu sois assise à côté d'une grande prophétesse. Il se pourrait que tu sois assise à côté d'une grande évangéliste. Ne déconsidère personne. Et regardez ce que Dieu fait. Dieu nous a créés avec une matière méprisable, avec du sable. Lorsque nous avons de la poussière sur nous, nous cherchons à nous débarrasser du sable. Nous cherchons à nous débarrasser de la poussière. Mais j'aimerais te dire que Dieu a pris cette matière insignifiante, qui est rejetée, qui est méprisée, pour te faire. C'est ainsi que Dieu t'a crié. Et aujourd'hui, tu es poussière. Tu retourneras à poussière. Mais tu peux voir, tu peux entendre, tu peux parler. Mais tu es faite de poussière. Alors bien aimé, ne méprisez personne. C'est ainsi que lorsque nous voyons l'abeille, on se dit que c'est un petit insecte. Mais ce que j'aime avec l'abeille, l'abeille est peut-être un petit insecte qui détend une chose précieuse, recherchée, utilisée dans le monde. Et comme vous savez, l'abeille porte en elle une chose douce. L'abeille porte en elle, je peux dire, la vie. Hallelujah. L'abeille, elle a la capacité de te faire du bien, mais également très mal avec son aiguillon, donc la mort. Et vous allez remarquer quelque part, l'abeille représente aussi la femme. Pourquoi je dis cela ? Lorsque nous lisons les Écritures, la Bible nous apprend que la mort est rentrée par Ève. À cause de la désobéissance, la mort est rentrée dans le monde par Ève. Mais je bénis Dieu qui a restauré l'image de la femme. Parce que lorsque Dieu avait créé la femme, la femme n'a pas été créée pour être un objet sexuel. La femme n'a pas été créée pour être une source de problèmes ou une source de distraction. Mais la femme a été créée pour faire du bien. Et lorsque vous regardez même, la femme a été tirée d'une des côtes, d'une cage thoracique. Et vous allez voir justement, la cage thoracique, elle protège tous les organes vitaux du corps. Les poumons, le cœur, toutes ces choses. Voilà pourquoi j'aimerais dire à une femme mariée, n'expose pas ton mari. Parce que tu n'as pas été créée pour l'exposer, mais tu as été créée pour la protéger. Hallelujah. Et vous allez voir, je ne suis pas en train de diminuer l'homme, mais vous allez voir que Dieu a été fait de la poussière. Et c'est une matière qui est modifiable. Voilà pourquoi vous allez voir, souvent les hommes changent un peu la vie. Mais lorsque vous avez une femme qui est affermée, une femme qui sait ce qu'elle veut, une femme quand elle décide de pourrir la vie, elle te pourrira la vie. Une femme lorsqu'elle décide de séduire un homme, d'avoir un homme, elle va tout faire. même si elle est laide, même si elle, je ne sais pas comment, elle fera tout pour avoir tout. Pourquoi ? Parce que la femme, elle est déterminée. Parce que la femme, elle a été créée à partir d'un os qui est stable. Hallelujah. Et tu peux acclamer encore la parole de Dieu. Alors comme je disais, la femme est une bénédiction, mais elle peut également être une source de problèmes. La Bible déclare, celui qui trouve une femme, trouve le bonheur. Moi je rajouterais, celui qui trouve une bonne femme, trouve le bonheur. Mais celui qui trouve une mauvaise femme, cherche, trouve des problèmes. Bien aimé, j'ai beaucoup aimé un jeu, quelqu'un a dit, la femme est comme l'électricité, comme le courant. Si tu en fais bon usage, elle va éclairer ta vie. Mais si tu en fais mauvais usage, elle va t'électrocuter. De la même manière que nous sommes dans la salle, nous bénéficions justement du courant de l'éclairage. Mais si tu prends ton doigt et que tu mets dans, comment on appelle ça, la prise, tu seras électrocuté. Hallelujah. Alors femme, soit une bénédiction, soit une bénédiction. Alors ici, quand on voit l'abeille, on la chasse. Vous allez remarquer d'une manière générale. Lorsque nous voyons une abeille, qu'est-ce que nous cherchons à faire ? Nous cherchons à chasser, à nous débarrasser de l'abeille. À nous débarrasser. Pourquoi ? Parce qu'elle a son aiguillon justement qui peut te piquer. Alors j'aimerais dire que certainement que tu as un passé désastreux, certainement que tu as une mauvaise réputation, certainement que tu as fait des choses dans le passé. Lorsque les gens te voient, les gens te condamnent, les gens te chassent, les gens ne veulent pas de toi, les gens te disent que non, je ne peux pas traîner avec elle parce qu'il y a de cela dix ans, elle a fait ceci, il y a de cela vingt ans, elle a fait cela. Ces gens-là te rappellent le passé. J'aimerais te dire que c'est ce que fait le diable. Le diable est l'accusateur, il te rappelle ton passé. Mais Dieu te projette vers l'avenir et te dit oui, le passé est derrière, oublie le passé, les erreurs que tu as pu commettre dans le passé, cela a pu forger en toi un caractère, cela t'a enseigné. Maintenant regarde vers l'avant et ton regard fixé sur la personne de Jésus. C'est ainsi que je peux dire, même si on te méprise, même si on te chasse, même si on te repousse, j'aimerais te dire que les mêmes qui te chassent, les mêmes qui te repoussent, un jour ils auront besoin de toi. Tu peux chasser l'abeille comme tu veux. Mais nous allons voir plus tard, comme je le disais tout à l'heure dans mon introduction, l'abeille à un moment donné, tu auras besoin d'elle. Alléluia. Alors j'aimerais qu'on regarde les bienfaits du miel, parce que nous parlons du miel. C'est vrai, mais j'aimerais qu'on regarde les bienfaits du miel. Alors le miel, il nourrit, il soigne, il soulage, il cicatrise et il embellit. Nous allons encore aller plus loin. Alors, avec le miel, on peut faire la cire épilatoire. Comme vous savez, nous les femmes, nous aimons nous épiler, sachez aujourd'hui, pour celles qui ne le savaient pas, qu'avec le miel, nous pouvons faire de la cire. Et lorsque nous mettons de la cire sur nous, c'est pour enlever quoi ? Pour enlever l'impureté. J'aimerais te dire que le miel que tu portes en toi, qui peut représenter l'onction, la grâce de Dieu, je ne sais pas ce que Dieu t'a donné, j'aimerais que Dieu va utiliser cette grâce que tu as pour purifier tous ceux qui sont impurs, pour purifier tous ceux qui ont une vie de déboche. Il va t'utiliser et les nations viendront vers toi. Alléluia. Et vous allez voir que le miel a la capacité de cicatriser les blessures. Le miel est un booster de performance physique. Il fait briller les cheveux. Il soin la conjonctivite. Il étenue les rides, les vergétures. Il soin les maux de gorge et la dépression. Alors, comme vous voyez ici, le miel a beaucoup de vertus, comme je disais. Ça veut dire que l'abeille, en elle-même, elle paraît insignifiante. L'abeille, quand on la voit, on la chasse. Mais elle a quelque chose en elle. J'aime bien prendre cet exemple que mon mari dit. C'est lorsque vous demandez à une personne de compter, d'une manière générale, la personne va commencer par 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Souvent, le zéro, on l'oublie. J'aimerais que tu dises à ta voisine, je suis zéro, mais Dieu va faire quelque chose de puissant avec moi. Quand je dis que je suis zéro, c'est que lorsque vous commencez à compter de 1 jusqu'à 9, le zéro que vous avez maîtrisé au début, je vous assure que quand vous allez arriver à 10, vous êtes obligés de prendre le A1 pour rajouter le zéro pour faire 10. Pour dire aujourd'hui, peut-être que je suis zéro. Peut-être qu'à tes yeux, comme je disais, je suis insignifiante. Je ne réponds peut-être pas aux larmes de la société parce qu'au jour d'aujourd'hui, pour être considéré, il faut être riche, il faut être belle, bien habillée, parfumée, bien exprimée. J'aimerais dire que Dieu ne regarde pas ça. Dieu ne regarde pas l'apparence, mais Dieu regarde le cœur. Alléluia. Et si ton cœur est pur, alors tu verras la gloire de Dieu. Dieu a dit, heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront le Seigneur. Il n'est pas écrit, heureux ceux qui mettent bien le make-up, heureux ceux qui ont une belle, je ne sais pas, une belle perruque brésilienne ou celle qui s'habille bien, qui s'exprime bien, mais heureux ceux qui ont le cœur pur, le cœur pur, le cœur pur parce que Dieu met l'accent sur le cœur. Alléluia. C'est très important, même si tu es déconsidéré. Aujourd'hui, je voulais encourager une femme. Je suis venue encourager une femme qui se déconsidère. Vous savez, nous sommes arrivés dans une génération où les gens deviennent de plus en plus méchants, où les gens, justement, non seulement vous rappellent votre passé, vous rappellent ce que vous avez fait, et même lorsque Dieu vous restaure, et même lorsque Dieu vous utilise, et lorsqu'il vous regarde, il se rappelle tout simplement de ce que vous avez fait. J'aimerais dire à quelqu'un, tu vas te fatiguer, et comme on dit, les jaloux vont maigrir. Pourquoi? Parce que Dieu a décidé de t'utiliser, comme je disais, tu es la réponse de Dieu pour cette génération. Les gens vont te chercher. Voilà pourquoi, vous allez voir, Déborah, beaucoup de personnes venaient vers elle pour demander conseil, parce que la signification de son nom, ce qu'elle détenit, ce qui était honnête, c'était du miel. Et là, comme on a vu justement les caractéristiques du miel, qui fait briller les cheveux, qui fait rajeunir, qui cicatrise, toutes ces choses-là, le monde a besoin de ça. Le monde est dans l'obscurité, le monde est dans les ténèbres, et le monde a besoin du reconfort. Vous avez des personnes qui sont bien habillées, qui ont beaucoup d'argent, mais je vous en assure, c'est tout simplement une apparence. Lorsque vous essayez de gratter plus loin, vous allez voir qu'ils ont perdu goût à la vie. Lorsque vous essayez de gratter plus loin, vous allez voir, soit ils sont atteints par un cancer, par une maladie, je ne sais pas, ils sont au port du suicide, au port du divorce. Ce sont des gens qui vivent dans la dépression. Et même, j'ai oublié de vous le dire, le miel, non, c'est noix, il soigne les mots de gorge. Mais selon la science, quand tu le mélanges à un sirop, il soigne aussi la dépression. Et j'aimerais te dire que tu es cette personne que Dieu a choisi pour aller consoler tous ceux qui sont au port du suicide, pour leur dire que Dieu vous aime, Dieu ne vous a pas oubliés. Il a versé son son à la croix pour vous racheter. C'est ta mission et c'est un ordre que Dieu te donne. Réveille-toi, réveille-toi, réveille-toi. Alors, ce que j'aime encore chez les abeilles, chacun est à sa place et chacun joue son rôle. Et ça, c'est quelque chose qui est très, très important. Aujourd'hui, beaucoup de personnes ne sont pas efficaces dans leur mission parce que tout le monde veut être partout. bien-aimé, si ta place n'est pas là où Dieu veut que tu sois, tu vas échouer. C'est ainsi que vous allez voir justement certaines personnes, Dieu les appelle peut-être aller dans un pays. Mais lorsque Dieu te demande de partir comme Dieu a demandé à Abraham de quitter sa patrie, son confort, il lui dit va là où je te montrerai pour le faire, il faut avoir confiance en Dieu. Lorsque tu as lancé l'Éternel, même si les gens se moquent de toi, c'est vrai qu'aujourd'hui nous voyons Abraham et le père de la foi, nous voyons ce que Dieu accomplit à travers Abraham. Mais nous oublions les choses, les péripéties, nous oublions les difficultés, les épreuves par lesquelles Abraham est passé. Abraham est passé par beaucoup de choses. Il était découragé et j'imaginais un peu Sarah parce que nous les femmes il faut se dire la vérité à un moment donné tu te dis mais tu nous emmènes où là ? Dieu t'a dit de sortir de ta patrie mais c'est pour aller où ? Aujourd'hui très peu de femmes peuvent suivre leur mari comme ça et te dire que Dieu m'a dit tu dois partir et bien je me soumets et je pars parce que vraiment pour le faire il faut être sûr. Moi j'ai l'habitude de dire à mon mari fais ce que Dieu te demande de faire et dans ce que tu fais assure toi que c'est Dieu qui te demandait. Bien aimer les choses de Dieu ça n'a rien à voir par rapport à ta manière de t'exprimer. Tu peux bien t'exprimer tu peux bien prêcher la parole de Dieu mais ça ne fait pas forcément de toi un ministre. Il y a des personnes qui sont appelées à travailler sous une autorité dans une église et l'un des problèmes que nous avons aujourd'hui c'est une parenthèse que j'ouvre certaines personnes ont échoué dans la vie ils ont vu qu'ils n'ont pas réussi comme ils ont vu qu'ils ont un peu de la tchatche qu'ils arrivent à s'exprimer alors ils vont se proclamer pasteurs. La Bible dit qu'il y a des éluques qui sont devenus de Dieu des hommes et des fois d'eux-mêmes. C'est une manière de dire qu'il y a des personnes que Dieu a réellement appelées mais il y a aussi des personnes on les a établies on les a consacrées parce que peut-être que leur poche est bien garnie et parce qu'ils apportent quelque chose dans l'église alors pour les maintenir on va les consacrer évangélistes prophètes je ne sais pas et il y en a d'autres un beau matin ils se sont levés et ils se sont dit je vais devenir évangéliste je vais devenir prophétesse c'est ainsi qu'aujourd'hui nous assistons à un désordre dans le corps du Christ où chacun n'est pas à sa place alors je reviens à ce que je disais alors chez les abeilles il faut savoir qu'il y a la reine il y a la reine parce qu'elle se différencie des autres et vous allez voir que la reine elle son rôle à elle c'est seulement de pondre les oeufs son rôle à elle justement c'est de pondre les abeilles et elle se limite à la elle ne produit pas de miel et vous allez voir il y a une deuxième catégorie c'est les ouvrières ça ce sont les abeilles elle elle s'occupe de la colonie elle s'occupe de la cruche si je ne me trompe pas et en plus de ça elle, elle fond du miel pour nourrir justement toute la colonie pour nourrir la reine et pour nourrir la troisième catégorie qui est les mâles les faux bourdon je ne veux pas parler des mâles parce que les mâles un peu pour vous expliquer eux leur rôle dans la cruche c'est tout simplement de s'accoupler avec la reine lorsqu'ils s'accouplent avec la reine et après ils ne servent plus à rien parce qu'il arrive même que des fois les ouvrières aussi les chassent je ne demande pas de chasser nos maris ce n'est pas ce que je suis en train de dire mais je dis tout simplement que ce que j'ai beaucoup aimé c'est qu'il y a l'ordre et l'ordre est très important parce que la Bible déclare que Dieu est un Dieu d'ordre Dieu n'aime pas le désordre même chez les animaux il y a l'ordre lorsque nous voyons le lion nous disons le lion c'est le roi de la pourée ça veut dire que c'est lui qui rêve il est imposant mais j'aimerais te dire que l'ordre est très important parce que Dieu a établi l'autorité l'ordre alléluia alors comme je disais par rapport à la paix comme je disais pour être efficace il faut être à ton poste comme Abba Gouk a dit j'étais à mon poste mais quand tu es à ton poste tu ne dois pas être inactif tu dois être toujours réveillé et tu dois constamment être dans la prière c'est ainsi que nous allons voir dans Matthieu 25 la Bible nous parle des 10 virges et lorsque nous voyons des 10 vierges il y avait 5 vierges folles et il y avait 5 vierges sages les sages folles elles avaient la lampe mais elles n'avaient pas l'huile et les autres avaient la lampe et l'huile mais qu'est-ce qui s'est passé ? il s'est passé que les 10 elles se sont assoupies j'aimerais dire à quelqu'un que le découragement c'est quelque chose de normal parce que ici l'assoupissement peut représenter le découragement et vous allez voir que ces vierges elles étaient dans l'attente elles attendaient l'époux comme toi aujourd'hui il y a des promesses que tu as reçues il y a des prophéties qui sont sorties à ton sujet je te vois où tu vas te marier ça fait longtemps ça fait longtemps je parle des choses un peu je peux dire souvent ce sont ces choses-là que les gens cherchent dans l'église vous allez voir moi si je peux donner mon témoignage je bénis Dieu parce que je ne suis pas venue au Seigneur parce que j'avais besoin de me marier ou parce que j'avais besoin de quelque chose je suis venue au Seigneur parce que j'aimais Dieu je ne suis pas en train de condamner ceux qui viennent qui ont un problème de maladie parce que Dieu fait ce qu'il veut Dieu peut faire en sorte que tu puisses avoir un problème pour t'attirer justement à lui mais j'aimerais te dire que quand tu viens à Jésus même si au départ tu étais venu pour obtenir quelque chose de la part du Seigneur mais j'aimerais que ta mentalité puisse se changer quand tu vas arriver tu te dis Seigneur j'étais venu pour le mariage j'étais venu pour la guérison j'étais venu pour la délivrance mais Seigneur j'ai compris que ta voir c'est tout ta voir lorsque tu as Jésus lorsque tu es dans sa présence j'aimerais te dire que si Dieu a donné ce qu'il avait de plus précieux son fils Jésus à combien plus forte raison il te donnera le mariage ce n'est rien devant lui et d'ailleurs lui-même il dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul et nous voyons même dans la jeunesse c'est Dieu qui a constaté qu'il n'était pas bon que l'homme soit seul ce n'est pas Adam qui est venu voir Dieu pour dire Dieu vraiment là ma chair elle brûle j'ai besoin d'une femme mais Dieu lui-même a constaté j'aimerais te dire que dors dors quand je dis de dormir pas d'être fainéante puisque nous sommes en train de parler du réveil mais c'est une manière de dire sois patiente sois dans l'attente parce qu'au temps de Dieu Dieu va te surprendre Alléluia alors vous allez voir aussi que les abeilles ont un aiguillon comme je disais et cet aiguillon en général ils se servent de ça pour se défendre pour piquer leurs ennemis ça veut dire que lorsqu'ils voient par exemple qu'ils sont en danger alors qu'est-ce qu'ils font ils vont justement se défendre en cherchant à piquer justement leur ennemi et vous allez voir que par la suite lorsque l'abeille elle pique son ennemi quelques temps après elle meurt mais j'aimerais dire à quelqu'un l'abeille elle meurt après avoir accompli sa vision afin avant d'avoir accompli après le pardon d'avoir accompli sa mission son objectif j'aimerais dire à quelqu'un ne quitte pas ce monde n'accepte pas de mourir avant le temps de Dieu n'accepte pas tant que tu n'as pas vu les promesses de Dieu dans ta vie tant que tu n'as pas vécu ces chans tu dis Seigneur ce n'est pas mon temps ce n'est pas mon heure je ne mourrai pas parce que tu m'as envoyé avec une mission bien précise alors Seigneur je veux accomplir cette mission lorsque tu pries à chaque fois te montre à Dieu Seigneur c'est quoi ta volonté pour ma vie c'est quoi ton plan parfait pour ma vie parce que Dieu est l'architecte et c'est lui qui sait ce qu'il faut pour nous et nous avons besoin de demander la volonté de Dieu alors que nous sommes en train de voir dans Genèse 11 nous voyons que ces hommes se sont réunis et ils ont voulu construire la tour de Babel ils ont voulu ils ont voulu quelque part égaler Dieu ou atteindre Dieu ils ont voulu faire des choses par leur propre force et la Bible déclare que Dieu les a confondus c'est ainsi qu'aujourd'hui beaucoup de femmes bien aimées dans le Seigneur vivent dans la confusion pourquoi ? parce qu'elles n'ont pas demandé la volonté de Dieu bien aimé te montre la volonté de Dieu dans tout ce que tu fais te montre la volonté de Dieu dans tout ce que tu entreprends c'est alors que tu auras du succès alors comme je dis n'accepte pas de mourir tant que tantôt n'est pas arrivé aucun sorcier aucun démon aucune personne ne pourra t'empêcher de vivre les promesses de Dieu je dis bien aucune personne ne pourra t'empêcher de vivre les promesses de Dieu les sorciers ont beau faire des réunions à la fin de l'année et d'ailleurs je vous annonce qu'ils maintenant ils ont compris que vous avez peur lorsque la fin de l'année arrive ils essayent même de vous attaquer au début de l'année voilà pourquoi nous devons veiller et prier afin de ne pas être soumis de tomber dans la tentation c'est une chose qui est très importante puisque nous parlons du réveil réveillons-nous femmes réveille-toi et pour terminer j'aimerais que nous puissions prendre le dernier passage que j'aime tellement c'est Esaïe 60 Alléluia merci Seigneur merci Saint-Esprit je peux jouer Hosanna au plus haut des cieux que notre roi soit glorifié oh 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 ah 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 oh 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 sa ah ah oh 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 des C'est sûr que notre roi soit glorifié. Alléluia. Nous sommes dans Esaïe 60. Ici la Bible déclare, lève-toi. Lève-toi. J'aimerais que tu dises à une femme, lève-toi. Lève-toi. Alors, chère femme, chère sœur, je ne sais pas ce qui t'a mis à terre. Parce que c'est vrai tel que nous sommes là, chacune a son histoire. Mon histoire n'est pas ton histoire, ton histoire n'est pas mon histoire. Mais j'aimerais vous dire que je suis un témoignage de la gloire de Dieu. Si je devais abandonner la foi, bien aimé, je suis passé par des turbulences. Je suis passé par des épreuves. Si je n'avais pas fait une rencontre personnelle avec Jésus-Christ de Nazareth, je ne serais pas devant vous. À un moment donné dans ma vie, j'étais tellement découragée. J'étais tellement désemparée. J'étais tellement déprimée. J'avais l'impression que Dieu m'avait oubliée. Moi-même, quand je parlais de moi, je me voyais comme au passé. J'aimerais te dire que tant que tu n'es pas morte, on ne pourra jamais parler de toi au passé. Et des fois, j'étais là, je pleurais, je disais, mais Seigneur, tu m'as dit plein de choses. Tu m'as promis beaucoup de choses. Jusqu'à là, Seigneur, je ne les vois pas. J'étais en train de passer par le désert. J'aimerais dire à une femme, il est important de passer par le désert. Alors, pour revenir sur le passage, je dis, lève-toi. Certainement que tu es découragée. Certainement que tu es abattue parce que ton fiancé t'avait promis le mariage et qu'il t'a lancé. L'enfant ne vient pas. Je ne sais pas si tu prends le temps de regarder ta vie. Tu vas voir qu'il y a une chose qui t'a mise à terre. Une chose qui t'a refroidie. Peut-être qu'on t'a maudit. Peut-être que je ne sais pas ce qu'on a pu dire sur toi. Et cela t'a découragée. Peut-être que tu as été violée par ton père. Peut-être que tu as été violée par un membre de ta famille. Peut-être qu'un homme de Dieu, un pasteur, je dirais entre guillemets, a abusé de toi. Peut-être qu'on t'a abusé, je ne sais pas, moralement. Peut-être financièrement. Mais j'aimerais te dire, relève-toi. Christ est le réparateur des brèches. J'aimerais te dire que Dieu ne t'a pas oublié. Et lorsque nous le disons, ce n'est pas un slogan. Dieu ne nous a pas oublié. Dieu ne m'a pas oublié. Je suis persuadée que si j'étais même seule au monde, que Jésus serait venu quand même pour me sauver. J'aimerais encore que chaque femme en cette salle puisse réaliser que si tu étais seule, Jésus serait quand même venu. Parce que si tu te dis que Dieu est venu pour tout le monde, mais Dieu aime tout le monde, Dieu aime tout le monde. Oui, Dieu aime tout le monde, mais Dieu t'aime aussi particulièrement toi. Dieu veut, alléluia, que tu puisses avoir une intimité avec Lui. Alors, lève-toi. C'est seulement lorsque tu vas te lever, c'est alors que la gloire de Dieu, c'est alors que la lumière de Dieu, le projecteur de Dieu, va être braqué sur ta personne. Parce que tu dis, malgré mes failles, malgré mes imperfections, malgré mes manquements, j'ai décidé de me lever. Et comme j'ai décidé de me lever, Dieu te dit, va avec la force que tu as. Dieu te dit, ouvre la bouche et je la remplirai. Dieu te dit, ouvre ta bouche et je la remplirai. Dieu te dit, ce n'est ni par la force, ni par la puissance, ce n'est ni par la force, ni par la puissance, ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais c'est par l'Esprit de Dieu. Ne bâtis pas avec ta sagesse, mais bâtis avec la sagesse de Dieu. et confiance à Dieu et confiance en Dieu bien aimé tu ne seras pas confuse alors lève-toi c'est ainsi que tu seras éclairé parce que la Bible nous apprend que ta lumière arrive quelque part les promesses que Dieu t'a faites elles arrivent tu vas les voir fais ta part, fais le possible et Dieu fera l'impossible comme il est écrit que les choses qui sont impossibles aux hommes sont possibles à Dieu souvent tu es fatigué pourquoi parce que tu veux faire les choses de par toi même oh oui je vois la gloire de Dieu se lever sur la vie d'une femme dans cette salle je vois la gloire de Dieu se lever sur toi je vois l'anxion de Dieu couler sur ta tête voici les ténèbres couvrent la terre et l'obscurité les peuples mais sur toi te dit femme l'éternel se lève, sur toi sa gloire apparaît, j'aimerais te dire que nous allons voir une différence oh le Seigneur a dit laisser pousser le blé et livrer nous sommes arrivés dans un temps où il y a la confusion il y a tellement la confusion que même les faux se font appeler des vrais j'aimerais vous dire que ce n'est qu'une question de temps ce n'est qu'une question de temps Dieu a dit laisser pousser le blé et livrer ensemble et lorsque Dieu viendra il va séparer des vrais avec des faux j'aimerais dire à une femme toi tu n'es pas une imitation toi tu es l'original tu as le son de Dieu tu as la marque de Dieu tu as la main de Dieu sur ta vie vous pouvez même naître à deux mais j'aimerais te dire que tu as ton ADN tu n'es pas moi, je ne suis pas toi ne m'envie pas que je ne t'envie pas mais sois tout simplement là où Dieu veut que tu sois Dieu va faire la différence entre ceux qui le servent et entre ceux qui ne le servent pas Dieu fera la différence parce que tu as longtemps pleuré parce que tu as longtemps gémis j'aimerais te dire que Dieu n'a jamais dit que la vie chrétienne elle serait rose il dit vous aurez des tribulations dans le monde mais il dit une chose prenez courage prenez courage car j'ai vaincu le monde si on a attaqué si on a combattu l'arbre verte à combien plus forte raison toi le bois sec Dieu dit prenez courage mais il y a une garantie une assurance que Dieu nous donne il dit jamais jamais je ne vous laisserai jamais je ne vous abandonnerai je serai toujours avec vous jusqu'à la fin du monde et la Bible dit plus loin verset 3 pour terminer des nations marchent à ta lumière des rois à la clarté de tes rayons j'aimerais te dire que les ministres vont commencer à te chercher tout à l'heure je disais que tu es la réponse de Dieu pour cette génération oui tous ces hommes au place et si toi tu ne le crois pas moi je le crois à ta place et je dis que je ne suis pas n'importe qui pourquoi parce qu'au moins se trouve le miel et je disais que l'abeille est un insecte insignifiant dans l'apparence lorsque tu me regardes tu me dis est-ce qu'elle elle peut même parler au ministre oui je t'annonce de la part du Seigneur que Dieu m'a choisi et que Dieu t'a choisi aussi pour aller voir les hommes au placé ne te minimise pas mais est tout simplement la foi la foi c'est l'audace la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère une démonstration de celles qu'on ne voit pas la foi c'est la folie de Dieu bien que Dieu ne soit pas fou bien aimé dans le Seigneur soyons encouragés soyez encouragés qui que tu sois malgré ton passé malgré tes imperfections même si tu as péché il y a de cela quelques heures avant de venir ici la Bible dit dans la jeunesse qu'il y avait des ténèbres et l'esprit se mouvait au-dessus alors j'aimerais te dire que là où il y a des ténèbres dans ta vie et bien le Saint-Esprit aime travailler dans la vie de tous ceux qui sont dans les ténèbres là où on a dit toi là rien de bon ne peut sortir de toi rien de bon alors il y a un des disciples j'oublie le nom c'est il a dit est-ce que quelque chose de bon peut-il sortir de Nazareth j'oublie son nom Nathanael va dire est-ce que quelque chose de bon peut-il sortir de Nazareth oui Jésus on l'appelle Jésus de Nazareth j'aimerais dire que quelque chose de bon peut sortir de toi quelque chose de bon et d'ailleurs quelque chose de bon est déjà sorti de toi parce que tu as été formé de la terre cette matière qu'on méprise mais lorsqu'on te voit on peut te donner de la valeur et de l'importance alors si tu as été béni j'aimerais que tu te lèves et que tu acclames encore le roi des rois merci